Le programme décennal de l'éducation et de la formation, le PDF qui disparaît également au profit du paquet, le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence. La cérémonie de clôture de cette revue a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Moussa Manet. Présents à cette cérémonie de clôture, les différents ministres ont salué le travail remarquable effectué par les techniciens des différents départements en charge de l'éducation et de la formation pour la préparation de cette revue. Je profite de toutes les occasions pour réitérer à l'ensemble des partenaires sociaux mon appel pour qu'on puisse observer une pause, centrer toutes nos préoccupations sur l'apprenant et essayer par le dialogue de continuer à résoudre les difficultés que nous avons. Le nouveau programme paquet adopté a l'ambition de relever beaucoup de défis, qualité, équité et transparence. De leur côté, les partenaires ont renouvelé leur engagement. Ainsi, c'est pour moi l'occasion de remercier à nouveau nos partenaires qui nous ont apporté le soutien constant. Ce soutien se matérialise à nouveau car ils ont bien voulu adopter et endosser la lettre de politique générale et le paquet qui s'enrichira des directives présidentielles issues des concertations sur l'enseignement supérieur. Les participants ont exprimé un satisfait global. Néanmoins, ils restent convaincus qu'il faut aller vers une large concertation dans le secteur de l'éducation. Nous sommes tout à fait satisfaits par les propos des différents ministres. Nous allons tout de suite commencer la campagne de sensibilisation et d'information afin de mieux vulgariser les préoccupations contenues dans le paquet. Au sortir de cette revue, un constat est fait. Il faut nécessairement créer une synergie entre les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation. Ceci pour l'atteinte des objectifs du nouveau paquet à l'horizon 2025. Ceci pour l'atteinte des objectifs du nouveau paquet à l'éducation.